Musique Quelques semaines sont passées depuis notre plantation, et bien nous allons voir où nous en sommes. Oh, waouh ! J'ai bien bossé, hein ? En effet, tu vois nos plantes elles ont bien grandi, elles ont atteint environ 25 cm, donc maintenant on va pouvoir remplir notre carré avec un support de culture bien nourrissant. En ajoutant du support de culture, on va permettre à la plante de bien développer les tubercules et les protéger du soleil afin qu'ils ne vernissent pas. Musique Si vous avez un carré plus haut, vous pourrez renouveler une fois l'opération. Musique Les pommes de terre doivent être arrosées régulièrement afin que la terre reste humide. Attention, on n'arrose jamais les feuilles pour éviter le développement des maladies. Tiens, et en cas de forte chaleur, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on n'hésite pas à arroser plus souvent. Bien, et quand de préférence ? Le matin ou le soir. Parfait. Dis-moi, Alex, si des maladies apparaissent sur les feuilles, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, écoute, dans un carré comme celui-là, on ne va pas s'amuser à traiter, on va seulement retirer les feuilles malades avant d'éviter la propagation. D'accord. Musique Des attaques de mildiou peuvent aussi arriver en ville. Il existe, bien sûr, des solutions biologiques. N'hésitez pas à vous renseigner en magasin. Attention aux ravageurs, surtout les doriforts. Ils adorent les feuilles de pommes de terre. Alors moi, personnellement, je préfère les tubercules. Moi aussi. Mais bon, à savoir qu'en ville, ils sont peu fréquents et on peut les retirer à la main. Mais, Alex, un petit peu d'optimisme ! Regarde, nos plantes amies vont nous aider. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut les arroser. C'est vrai, tu as raison. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada